Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. La France compte quelques 6 000 entreprises familiales. Et le principal danger qui les menace n'est ni l'État, ni le chaos de l'économie, mais bien souvent des mésententes entre héritiers. Si le sujet de la transmission a nourri la littérature, ou les séries télévisées, ou le cinéma, la réalité dépasse parfois la fiction. C'est ce que révèle l'enquête de Raphaël Baquet et Vanessa Schneider. D'abord publiée sous la forme d'une série dans le quotidien Le Monde, le récit des grandes familles du capitalisme français, est désormais réuni dans un ouvrage, Succession, l'argent, le sang et les larmes, aux éditions Albain-Michel. Raphaël Baquet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors au cœur de votre travail, ce sont des histoires de succession, mais pas n'importe lesquelles. Il s'agit des Pinault, des Decaux, Hermès, Mulies, Peugeot. Ce sont des noms qui sont bien connus en France, mais également à l'étranger. Et comme du temps des rois de France ou des empereurs, il y a une obsession, c'est comment transmettre, comment faire en sorte que le royaume, que l'Empire leur survive. Et ça passe souvent par un choix crucial, c'est celui de trouver le bon héritier au sein de la famille. Oui, c'est particulièrement difficile parce qu'il faut non seulement le former, mais il faut être capable de lui céder le pouvoir. Et c'est souvent ça qui retient ces grands patriarches qui sont parfois ceux qui ont fondé ces grands groupes. Bernard Arnault a littéralement fondé et fait fructifier LVMH. François Pinault, c'est la même chose. Et donc pour eux, être capable de céder la place, de trouver au sein de leurs enfants celui qui va pouvoir les dépasser d'une certaine façon et faire transmettre le nom et le faire briller, ça c'est effectivement difficile. Ils sont souvent ambivalents là-dessus. Bernard Arnault, qu'on voyait justement derrière vous, entouré de ces enfants, réussir sa succession, c'est aussi bien gérer les rancœurs que peuvent susciter ce choix. En fait, ce qui nous a frappé, c'est que ce n'est pas tellement une histoire d'argent. C'est beaucoup une histoire de psychologie, beaucoup une histoire d'affect. La France règle les problèmes d'argent. Vous ne pouvez pas déshériter vos enfants au bénéfice d'un... Le droit à prévu. Voilà, d'un aîné par exemple. Donc la loi règle ça, et d'ailleurs tant mieux, ça évite des déchirements supplémentaires. Mais en fait, ce qui reste, c'est quel est le choix que vous allez faire ? Est-ce que c'est l'enfant préféré ? Est-ce que c'est le plus intelligent ? Est-ce que c'est celui qui vous ressemble ? Et ça, c'est très difficile. Et on voit bien que les fratries peuvent être animées par des rivalités sanglantes. Des pères peuvent avoir du mal à choisir un fils ou à se voir dépassé par lui. Et c'est ce qui nous a frappés dans tous ces grands groupes, c'est qu'au fond, ça, l'affect, la psychologie, la capacité à transmettre sans violence, c'est déterminant pour la survie de ces groupes et souvent des milliers d'emplois qui y sont attribués. Ils sont d'ailleurs très très conscients du fait que ces déchirements ou ces rancœurs familiales, elles peuvent affaiblir le groupe. On se souvient d'un Bernard Arnault qui profitait de l'affaiblissement au sein du clan Hermès pour rentrer subrepticement au sein du capital en rachetant précisément les parts d'héritiers qui pouvaient sentir écartées au sein d'Hermès. Oui, Bernard Arnault est sans doute celui qui a le mieux... Première fortune mondiale. Oui, première fortune mondiale et il a constitué son groupe en rachetant des entreprises à des familles qui, justement, n'étaient pas réussies à s'accorder. Donc, c'est ce qu'il a fait avec Récamier, qui est la base d'LVMH. C'est ce qu'il a tenté de faire avec Hermès. Et sachant cela, il est celui qui a conçu le plus scientifiquement possible la formation de ses propres enfants. C'est très frappant. Il en a cinq de deux mariages différents. Avoir deux mariages, un divorce et un remariage dans les familles, c'est une source de déchirement et de dissension, très classique. Alors, évidemment, il a organisé l'entente entre ses enfants. Les cinq enfants sont dans le groupe. Il n'a pas encore décidé qui vraiment lui succédera, mais ils sont tous à des postes clés et il les a formés dans cette perspective. Il est difficile, d'ailleurs, d'échapper à la volonté d'un homme comme Bernard Arnault. Il y a un autre exemple qui est assez frappant, c'est celui de Vincent Bolloré, qui, lui, justement, a remodelé son empire pour ramener ses enfants vers lui, qui avait pu s'en détourner à la suite d'un divorce. Oui, il avait divorcé et il est parti, d'ailleurs, avec sa belle-sœur, c'est-à-dire la tante de ses enfants. Et donc, il a vécu avec les cousins de ses enfants. Ça, c'est mortel dans une famille. Et effectivement, ses fils s'étaient éloignés de lui et sa fille. Et puis, pour les ramener dans son giron, il a rendu son groupe plus désirable pour eux. Et c'est comme ça, d'ailleurs, souvent, on oublie ça, mais ça a façonné sa stratégie. C'est-à-dire que c'est ainsi qu'il a réorienté son groupe vers les médias, qui étaient plus séduisants pour ses enfants, et qu'il les a fait revenir auprès de lui. Alors, selon l'adage bien connu, la première génération crée, la seconde gère et la troisième tue. C'est une prophétie qui s'est réalisée parfois sans attendre la troisième génération. On pense au cas Lagardère. Oui, c'est vrai. Là, on a vraiment le cas d'un enfant qui est mal élevé. C'est-à-dire que son père est très brillant, Jean-Luc Lagardère, très charismatique, écrasant. C'est un homme qui se conçoit comme un héros. Il disait très souvent « qu'est-ce que John Wayne aurait fait à ma place ? » Donc, c'est pour vous dire à quel point, effectivement, il se considère comme un super-héros. Et il va priver son fils à l'âge de 11 ans de sa mère. Il va le fragiliser, d'une certaine façon. Il va compenser ce vide affectif par un déluge d'argent. Et ça, c'est un des problèmes des héritiers. Ne pas succomber, ne pas être enseveli sous l'argent. Qui, évidemment, dénature tout. Et c'est ainsi que Arnaud Lagardère, qui a pourtant plus de 40 ans quand son père meurt, accidentellement, n'est pas prêt à prendre la suite. D'ailleurs, tout le groupe l'appelle encore « junior ». Et au fond, il n'a eu de cesse, c'est presque un cas de psychanalyse, que de détruire ce groupe et de démanteler ce groupe que son père avait constitué. Alors, à l'inverse, il y a l'exemple d'une transmission totalement réussie. C'est celle, peut-être même, de la famille la plus discrète. C'est la famille Mulièze. C'est des enseignes comme Auchan, Décathlon ou Leroy Merlin. Pour eux, alors, pas question d'entrer en bourse. Mais il y a une sorte de pacte d'actionnaires très particulier. Ils parlent de communisme actionnarial. Et aussi, la gestion du groupe se fait toujours. Enfin, les entreprises se font toujours en tandem. Alors eux, ils ont une difficulté particulière. C'est qu'ils sont très nombreux. Puisqu'on en est à la huitième génération. Donc, ils sont plus de mille héritiers. Quand vous avez mille héritiers, évidemment, c'est très compliqué. Donc, ils ont organisé ça d'une main de fer. Les conjoints ont le droit d'avoir des actions. Mais s'il y a divorce, ils doivent les rendre. Et ceux qui veulent rentrer dans le groupe doivent passer devant une espèce de jury qui est constituée des oncles et de tantes, de leurs parents éventuellement. Et c'est vraiment un défi où le groupe passe avant les liens familiaux. C'est-à-dire que ce sont les gens de la famille qui sont là. Mais c'est d'abord le bien du groupe qui est pris en compte. Il y a un autre cas qui est aux antipodes, d'une certaine façon. C'est celui de Jérôme Cédoux. Alors lui, il refuse clairement d'envisager sa succession. Et même, d'une certaine façon, il sacrifie un à un ses héritiers, ses dauphins. Pourtant qu'il semble désigné. C'est quoi, psychologiquement ? Comment on explique ça ? Il veut détruire l'Empire après lui ? Après lui, le déluge ? C'est comment politique ? C'est un autocrate. Un autocrate. Quelqu'un qui n'imagine personne à sa hauteur. Il est d'ailleurs exceptionnellement intelligent. Et il a fait de son groupe de cinéma, de salles notamment de distribution, un groupe important. Mais alors qu'il a huit enfants, personne, effectivement, ne lui paraît susceptible de le remplacer. D'ailleurs, il ne les a pas fait rentrer dans le groupe. Il ne les a pas formés. Et même lorsqu'il a choisi des directeurs généraux qui n'étaient pas de sa famille, à chaque fois que ceux-là étaient près du pouvoir, il les a éliminés impitoyablement. On appelle ça d'ailleurs, au sein du groupe Pathé, les exécutions capitales, c'est pour vous dire. Et effectivement, probablement que le groupe, sera vendu avec sa mort, à sa mort. Il dit d'ailleurs très clairement qu'il veut mourir sur scène comme Molière. Qu'est-ce que ça te dit, tous ces exemples du capitalisme français ? C'est quoi ? C'est un modèle familial, très masculin. On voit que les femmes sont amenées à jouer à ce gros rôle. Est-ce que ces choses sont en train de bouger ? Oui. Alors, il y a un effet de génération. Chez tous ces hommes qui sont encore à la tête de ces grands groupes très puissants, ce sont des septuagénaires, à tout le moins. Donc, effectivement, très souvent, les filles n'étaient pas leur priorité. D'ailleurs, François Pinault dit, il a une fille aînée, il dit, je n'ai même pas pensé à elle. Voilà, succession. Donc, vraiment, c'est vous dire. Mais dans la génération suivante, les filles sont là. Chez les Decaux, l'une des filles, la fille de Jean-François, l'aînée de la fratrie, est dans le groupe et elle va probablement être une des dirigeantes du groupe. Les filles de la génération de 30-40 ans sont très diplômées aujourd'hui. Elles ont envie de diriger et il y a beaucoup moins de blocages qu'il ne pouvait y en avoir dans la génération précédente. Comment on enquête précisément dans ce milieu très discret de la bourgeoisie, voire de l'aristocratie industrielle ? C'est particulièrement difficile car c'est un milieu où ces grands patrons sont entourés d'une armada d'avocats. et de conseillers en communication. Donc évidemment qu'ils veulent bien faire de la com' sur leur groupe mais ils parlent très rarement de leur secret de famille. Or là, on avait souvent l'impression d'être un peu Freud au sein du capitalisme français puisque ce qui nous intéressait c'était justement les relations affectives qui déterminent après le management. Et ça, c'est très souvent quelque chose qui est caché dans les familles. On a beaucoup enquêté. Directement auprès des principaux intéressés, de l'entourant, de l'entourage. Les principaux intéressés, bien sûr, de l'entourage. Les hauts cadres de ces groupes regardent ça avec comme autrefois la nomenclatura analysait le moindre mouvement au sein du Kremlin, si vous voulez. Donc, bien sûr que très souvent, les hauts cadres de ces groupes ont une connaissance très fine des familles et c'est ce qui nous a intéressés. Merci beaucoup, en tout cas, Raphaël Baquet. Merci pour cette plongée au cœur du capitalisme familial français. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?